Donc, je vais commencer avec une... Il y a beaucoup de questions intéressantes, aussi des questions techniques. Mais donc, il y a M. Decalonne qui nous pose cette question. N'est-il pas trop tard pour couper les banques en deux ? Ne vaut-il mieux pas les brûler ? Je pense que c'est une bonne question, parce que ça touche à la question... Aujourd'hui, on est vraiment face au mur, on ne voit plus où aller. Et on peut céder à la rage, à l'extrémisme ou, au contraire, à la passivité. Donc, voilà. Si tu pouvais répondre à cette question pour commencer. La réponse à cela, c'est la mobilisation de nos jeunes et nos moins jeunes aux États-Unis, où l'enjeu est décisif. Parce que si le Glastigal n'est pas voté aux États-Unis, le Glastigal de Roosevelt, celui qu'on avait nous-mêmes à la Libération, et qui a été abrogé en 1984 par Jacques Delors et Pierre Bérégovoy, il faut le dire, qu'auparavant, Michel Debré, Valéry Giscard-Vestin avaient ôté une partie de sa substance. Eh bien, c'est cela la réponse. Et dans 25 États américains, aujourd'hui, cette résolution a été mise devant les sénateurs et les représentants d'État. Quatre ont voté cette résolution et l'ont envoyée à Washington. Elle n'a pas un caractère obligatoire, mais là, c'est un instrument de pression absolument précieux. Nos amis, nos militants, nos partis frères aux États-Unis sont aujourd'hui à Washington, avec tous les dirigeants du comité directeur. Et ils se battent vis-à-vis des députés, vis-à-vis des sénateurs, pour que cette loi, ce Glastigal, puisse passer, en montrant bien que ça doit aboutir à un crédit public et que ça doit aboutir à de grands projets, comme le projet NAWAPA, qui est le projet qui met en eau toute une partie des États-Unis et qui crée autour du développement industriel, du développement technologique, des formes nouvelles d'énergie. C'était Kennedy qui le prévoyait. On en présente une extension qui correspond à notre époque. Voilà la réponse. Et voilà la réponse en France. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous avons 285 maires, et même maintenant 300, qui ont dit « Nous sommes pour un Glastigal ». Nous le disons, nous le disons ouvertement. Et certains, comme il a été vu, l'ont présenté à leurs conseils municipaux. C'est un mouvement en cours. Et c'est un mouvement où de plus en plus de personnes disent « Il faut aller de ce pas ». Alors, pour répondre à M. De Calonne, ce mouvement politique correspond à la composition d'un morceau de musique classique. Pourquoi ? Parce que dans ce mouvement, on voit ce à quoi on doit aboutir, et on soutient tout ce qui y mène, comme un mouvement de musique classique est parfaitement rigoureux, et mène à sa conclusion qu'il y a en même temps une ouverture. Le Glastigal, le crédit public. Alors, nous entendons faire, de ce point de vue de la France, une véritable chorale, à nouveau une chorale politique. C'est cela, le retour au collectif, mais un collectif qui ne soit pas un collectif d'oppresseurs, mais un collectif qui soit de participation. Nous entendons faire de la France une chorale, en particulier animant tous les domaines artistiques, parce qu'une chorale est en petit ce que devrait être la société en grand. Et voilà notre combat. C'est un combat de réflexion, un combat où on joue toutes les chances que l'on peut. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à une situation où tout se décomposera sans contrôle, mais alors ce sera très grave, et je donne peu de chances à la possibilité d'inspirer les gens dans cette situation. C'est pour cela que les vociférations des extrémismes me paraissent extrêmement dangereuses, mais que je suis extrême dans ma conception d'une véritable révolution de la finance pour la mettre au service de l'économie. Donc oui, effectivement, rappelons qu'aux États-Unis, le 11 juillet, a été déposée une proposition de loi au Sénat américain par quatre sénateurs, démocrates et républicains, pour rétablir le gas-tigal. Il y a également une même proposition de loi qui était introduite au mois de janvier à la Chambre des représentants, qui est soutenue par 70 députés et qui est aussi bipartisane. Donc aux États-Unis, même si Wall Street finance toutes les campagnes, il y a quand même plus de députés plus courageux pour l'instant que ce qu'on a en France. Et il y a également en Italie, on a 48 sénateurs du mouvement Cinque Stelle qui ont déposé un projet de loi qui va exactement dans le même sens que celui qu'on présente, qui est d'ailleurs très simple. C'est un projet qui fait neuf pages. Donc la rusticité, c'est ce qui marchera pour couper les banques en deux. Plus ça sera complexe, plus ça sera une entourloupe. Alors on va quand même revenir sur les quelques questions techniques que je pense qu'il faut aborder, parce qu'elles sont aussi d'actualité et il faut réussir à y voir plus clair, notamment la question de Dexia, les empreintes Dexia, la banque Dexia, qui a déjà coûté 6,6 milliards aux contribuables. Il y a encore plus de 100 milliards de garanties. Et tous ces empreintes toxiques qui sont dans nos municipalités, nos collectivités locales. Et donc on a M. Delandre qui nous demande, qui constate que M. Hollande n'a pas plus défendu les collectivités territoriales que M. Sarkozy dans cette affaire de Dexia. Comment peut-on expliquer cette trahison et surtout que faire de Dexia ? Alors Dexia, selon les autorités européennes, c'est 266 milliards de créances hôteuses, avec tous les engagements qui ont été dits auparavant, dont c'est un monstre. Comment ce monstre a pu naître ? Comment Pierre Richard a pu faire accoucher ce monstre ? Eh bien, c'est que progressivement, on a transformé ce qui était une banque publique chargée de financer les collectivités territoriales en une banque privée chargée de spéculer avec elles. Et on a vendu à ces collectivités territoriales des produits toxiques, que ce soit aux hôpitaux, aux communes, aux départements ou même aux régions. Ces produits toxiques, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était un pari sur des monnaies. Et c'était un pari où Dexia aurait dû être tout le temps gagnant, puisque Dexia était l'intermédiaire. On faisait prendre aux communes un risque, par exemple, sur le fait que le franc suisse n'allait pas augmenter ou allait descendre. On trouvait tout de suite une contrepartie qui pariait sur la hausse du franc suisse, parce que tout le monde savait que ce franc suisse allait augmenter. Donc il y a eu une véritable tromperie là aussi, il y a eu une trahison. Alors aujourd'hui, il y a différentes sortes de collectivités territoriales qui sont impliquées. On prend la plus importante, la Seine-Saint-Denis, puis on trouve Saint-Étienne, des villes comme Abbeville, Sassenage, et puis les hôpitaux. On dit une dizaine d'hôpitaux importants en France. C'est beaucoup. Et une de ces collectivités a demandé à un tribunal, à Nanterre, de dire que le contrat n'était pas valable au départ, parce qu'il n'était pas mentionné dans un courriel que Dexia avait envoyé à cette collectivité territoriales à la Seine-Saint-Denis. Et le tribunal a décidé qu'en effet, ce qu'on appelle le taux effectif garanti n'était pas mentionné. Donc il fallait faire que ce taux très élevé soit ramené à ce qu'on appelle le taux légal. Et le taux légal, c'est 0,4% en 2013. C'est 0,76% l'an dernier. Alors les banques ont poussé des cris. Si on fait ça partout, c'est terrible pour nous. Dexia a poussé des cris et a fait appel. Or Dexia est contre l'épargne par l'État français aujourd'hui. Et vous savez que ces activités-là ont été reprises par une société de financement locale, comme on l'appelle. Donc voilà l'État français qui fait appel contre les collectivités territoriales qu'il devrait servir. Et qui plus est, aujourd'hui on me l'annonce, c'est un texte daté du 19 juin, qu'on créera un nouveau fonds de soutien plurianel pour soutenir ces collectivités. Mais en même temps on dit que les décisions prises par le tribunal de grande instance de Nanterre ne pourront plus être prises de cette façon. et on veut sécuriser juridiquement les contrats de prêt en cours en collectivité locale qui omettent la mention du taux effectif global, du taux effectif garanti. Et mieux proportionner une erreur dans ce calcul de taux. Cela veut dire en clair que les collectivités locales ne pourront pas se défendre, car c'était leur seul angle de défense, le taux effectif garanti. Donc c'est absolument scandaleux et ce que nous déciderions... Vous savez, Dexia, comme on l'a dit, c'est 6,6 milliards pour l'État français, mais c'est autant pour l'État belge. Ça fait 13 milliards. C'est énorme puisqu'il reste les fameux 266 milliards de créances douteuses. Et puis il n'y a pas que Dexia qui ait fait ça. La Société Générale l'a fait. Le Crédit Agricole l'a fait vis-à-vis de la collectivité territoriale. Donc il y a bien une complicité de ces établissements financiers. Et c'est scandaleux que l'État ne dise pas « On arrête, on applique un glistigal ». Tout ce qui est de l'ordre de la spéculation financière ne tient plus. Et vous savez, quand on a tant de dettes qu'on ne pourra pas régler, les dettes qu'on a dans le monde ne pourront jamais être réglées, y compris celles que les collectivités territoriales. Il n'y a que trois manières de procéder. Il y a l'inflation qui, évidemment, ruine les faibles, les titulaires de revenus fixes, les salariés, les retraités, qui ruine l'économie. Il y a ensuite la déflation qui crée un étranglement de la production qui ne permet pas de continuer. Et la combinaison des deux qui est le cas aujourd'hui. Car il y a inflation dans le secteur financier et monétaire et déflation dans le secteur réel, la fameuse austérité. Et l'un peut basculer dans l'autre à tout moment. Et c'est à ce moment-là qu'on verra une hyperinflation. C'est ça le risque immédiat. C'est ça qu'on ne veut pas se voir. On se crève les yeux pour ne pas voir au plus haut sommet de l'État, dans le monde entier d'ailleurs. François Hollande n'est pas une exception. Tous les dirigeants occidentaux sont de la même eau. Alors, évidemment, cela fait partie de cette opération plus générale de ces intérêts financiers, de la City, de Wall Street et le relais en France que je mentionnais, de dire qu'il faut préserver notre avoir, il faut préserver ce qu'on a, et tant pis pour le reste, tant pis pour l'humanité. Et vous savez, les conséquences ultimes, et je l'ai dit, c'est la reine d'Angleterre, c'est le prince Philippe, c'est le conseil privé de la reine d'Angleterre, qui l'ont dit ouvertement, il faut réduire la population du monde. Un monde sans enfants, vous vous rendez compte ? Un monde dont on réduit la population ? Alors, c'est déjà arrivé dans un pays comme la Chine, il y a une crise très grave qui se dessine en Chine. Alors, évidemment, l'avenir. L'avenir, c'est accroître le potentiel démographique, accroître sa densité. Mais cela ne peut être assuré que par la solidarité et le progrès en même temps. Pas le progrès en linéaire, pas le progrès de pousser ce qu'on fait déjà, le progrès de trouver de nouveaux principes physiques, de les appliquer, de les développer. C'est ça qui permettra une politique de développement du tiers-monde, une politique de l'eau, de remise en eau du lac Tchad, de remise en eau de la Fagibine, au Mali, sans laquelle il n'y a pas de développement. Et c'est ce qui sera impulsé par une grande politique de l'espace. Et je crois, si on ne va pas loin, si on ne va pas grand de cette façon, on va droit dans le mur, et le mur, c'est un mur qui tue. Je vous rappelle, vous pouvez toujours envoyer vos questions à l'adresse questions-solidarité-progrès.org. Nous essaierons d'y répondre après l'émission, si on ne peut pas y répondre pendant. Et également, vous pouvez intervenir sur Twitter avec le hashtag dièse-livejc. Donc on reçoit vos questions. Donc là, je vais quand même un petit peu insister avant de vraiment qu'on se projette vers le futur, parce qu'il y a deux questions qui, quelque part, se rejoignent. Une question de M. Bouteau, qui est membre du PS, et qui nous parle de la baisse du taux du livret A, et donc aussi au fait qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations a annoncé qu'elle va reverser aux banques 30 milliards de l'argent collecté sur le livret A. Pourquoi ? C'est une bonne question. En tout cas, pour leur stabilité financière, alors que cet argent doit servir à financer le logement social dont on manque aujourd'hui. Faut-il lier cet événement à la réforme bancaire ? Donc ça, c'est la question directe, et qui me fait quand même dire, et là, je vais poser la question de M. Doutot, qui est enseignant, « Les élites françaises ont-elles conscience de la catastrophe qu'engendrerait le maintien de la politique actuelle, l'état de guerre de tous contre tous, ou sont-elles devenues asservies au monétarisme ? » Les élites politiques françaises existantes ont fait toute leur carrière dans ce système. Elles ont été financées par ce système, les fins de mois des principaux journaux, sont assurées par les banques. Vous avez vu, les partis politiques bénéficient de prêts bancaires. Donc, toutes ces institutions, et ceux qui ont fait carrière à l'intérieur de ces institutions, sont assujettis. Et c'est ça, le vrai problème, que les élites savent bien. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens haut placés en France, et ils m'ont dit « On sait ». Mais ce que vous nous dites de J.P. Morgan, ça nous fait peur. Parce que là, c'est trop loin. Mais je leur ai dit « Si vous ne résistez pas maintenant, et si vous faites des lois comme la loi Moscovici, vous allez avoir un problème ». Et ils m'ont dit « Oui ». Mais au moins, on leur a moins fait souffrir les gens que si c'était le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce qu'on a obtenu un délai d'arriver à 3% de déficit pour 2015. Mais d'abord, on a obtenu ce délai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça assurera en termes de substances productives, en termes de développement économique ? Et en plus, évidemment, c'est penser que lorsqu'on est dans le pire, on peut faire un peu moins pire. Alors si la France, si le gouvernement actuel pense qu'avec le pire, on peut faire un peu moins pire, et qu'après la pluie, bien le beau temps, parce qu'il y aura une reprise économique en 2014, mais nous avons des gens qui, au pouvoir, ont perdu la raison, parce qu'ils sont dans le déni de raison, même s'ils savent. Alors comment l'expliquer ? On peut l'expliquer, je pense, comme je l'ai esquissé précédemment, par leur crainte. Ils ont peur. Ils ont peur d'une offensive de ces intérêts financiers. Ils ont peur que les banques françaises déplacent à Londres leur secteur d'investissement. Mais je leur ai dit, franchement, voyez-vous, mieux vaut affronter maintenant ces intérêts que d'attendre. Parce que si vous attendez, vous aurez perdu ce que les Chinois appellent le mandat du ciel, et ce que nous, laïcs, appelons la confiance du peuple. Et à ce moment-là, après vous avoir utilisé comme un kleenex dans lequel on se mouchait dedans, on vous jettera à la poubelle, et vous serez remplacés par quelque chose de bien pire. Et je ne voudrais pas que vienne ce quelque chose de bien pire. C'est pour ça qu'une pression de tous les militants socialistes vis-à-vis de ce gouvernement doit être organisée. Vous savez, ce n'est pas un hasard si Pierre Moscovici s'est dit le représentant des intérêts des banques françaises aussi. Pour lui, c'est inéluctable. C'est comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et d'autre part, il était Strauss-Kagnin. Et tous ces Strauss-Kagnins au Parti socialiste sont des gens qui ont eu une certaine tendance à, disons, avoir une attitude vis-à-vis de la population, vis-à-vis des peuples, vis-à-vis de l'économie, du même type que celle de M. Strauss-Kagnin vis-à-vis du sexe féminin. C'est-à-dire pas de considération. Vous la parlez plus loin. Pas de considération. Et c'est cela qu'il faut changer. Et je pense que François Hollande voudrait avoir cette considération. Mais il est victime de ce que j'ai dit. La soumission, l'illusion, l'incantation. Et c'est là qu'il doit se ressaisir. C'est sa dernière chance, pratiquement. Et aujourd'hui, je parle de sa dernière chance. Et je voudrais ajouter qu'il ne faut pas attendre tout des élites établies. Il faut attendre des élites nouvelles, des amateurs qui se battent, qui représentent les intérêts du peuple. Et c'est une lutte entre deux intérêts relativement faibles en nombre mais décisives. Et un des deux doit entraîner avec lui le peuple. Ça peut être un peuple désespéré, dans le désarroi, qui ira vers l'aventure ou qui se soumettra. Ou ça peut être un peuple qui sera inspiré et qui ira vers un changement qui lui est favorable. Et toute notre lutte est celle-là. Toute notre lutte est pour cette seconde solution. Et c'est là que tout le système d'éducation, tout le système de protection sociale joue. car ce n'est pas seulement une crise financière. C'est une crise qui se produit sur le mur de la caverne financière. Mais c'est une crise sociale, c'est une crise politique et c'est une crise de civilisation. Alors donc, puisqu'il est déjà 9h, je vais poser l'avant-dernière question. En fait, on en a reçu plusieurs sur la question de la séparation des banques. Est-ce que ça suffira pour pouvoir relancer l'économie ? Ou est-ce qu'il ne faut pas mettre sur la table la question de l'émission monétaire ? Effectivement, c'est ce que tu avais fait pendant la campagne présidentielle. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus, notamment ce que tu penses de ce que Maurice Allais a proposé sur la question du crédit. Faut-il sortir de l'Union européenne pour pouvoir reprendre le contrôle du crédit et de l'investissement ? Et surtout, comment faire pour que ce système de crédit productif public, de commissariat au plan de Conseil national du crédit dont tu as parlé, ça c'est une question de M. Fournier, soit plus démocratique que le pouvoir financier privé qu'on a à l'heure actuelle ? C'est-à-dire comment on va vraiment engager les citoyens et toutes les forces vives d'un pays dans cette politique ? Voilà, il y a des autres questions qui venaient de M. Roybeck, étudiant, de Higmar, qui est citoyen, et de M. Lalloubert, qui est inventeur. Ce retour vers un système de puissance publique ne peut être inspiré que par le public, c'est-à-dire par le peuple. Et nous, nous devons inspirer le peuple. C'est cela le défi. Alors ça suppose une relation entre ce que nous sommes et le peuple qui soit une relation extrêmement franche et sincère. Il faut dire aux gens vous avez vécu dans ce système et vous avez accepté pendant longtemps d'en être le complice. Il faut en sortir. Et il faut bien voir qu'on vous a eu par le crédit. Déjà, dans les années 1970, entre 72 et 75, il y avait un texte du Club de Rome sur les limites à la croissance disant que l'homme était un prédateur sur terre et que c'était comme un bateau surchargé et que certains devaient sauter volontairement à la mer ou sans ça, on les jetterait dehors. C'était écrit en toute tête. Moi, j'ai vu à New York le 5 février 1975 en lisant un supplément de New York Times. Ça marquait ma vie. Aujourd'hui, on reprend cela. C'est cela qui reprend avec J.P. Morgan et avec toutes les déclarations dont on vous a parlé, dont je vous ai parlé. Ça veut dire que pendant environ une quarantaine d'années, un peu moins, on a accroché les gens au croque-boucher du crédit. On a remplacé les salaires par du crédit et par l'exploitation des bas salaires dans des pays comme la Chine. Ça a donné l'illusion aux gens qu'ils étaient encore dans la possibilité de vivre bien et encore cet été. Une majorité en France croit qu'elle vit beaucoup moins bien et elle fait des économies sur les questions alimentaires, des économies sur les vacances, des économies sur les dépenses médicales, les lunettes, les dents et l'ouïe, tout ce qui concerne l'audition. Mais on voit encore un sens où on n'a pas pris conscience de la gravité de la crise. Il faut être lucide et dire aux gens voilà la gravité de la crise, mais on peut en sortir. L'être humain a toujours été capable de sortir des crises les plus graves. C'est même ces crises qui l'inspirent. Et là, on est dans ces moments de l'histoire où les êtres humains doivent être capables de se rassembler pour cela. Cela s'appelait en d'autres temps un parti politique. Malheureusement, le régime des partis est que les partis... Le régime des partis, qu'est-ce que c'est ? C'est que les partis imposent leurs lois même si elle va contre la volonté du peuple et contre la volonté du pays, de la nation. Alors, c'est là qu'il faut inspirer un nouveau mouvement à l'intérieur des partis et avec notre propre parti Solidarité et Progrès. C'est pour ça que je vous demande d'y adhérer parce qu'on a une partie d'une nature particulière, un parti basé sur l'éducation des facultés créatrices, la société découverte et la production physique de biens pour le bien commun, pour l'intérêt général et surtout pour les générations futures. Et vous savez qu'un humaniste français aujourd'hui un peu oublié qui s'appelait Léon Bourgeois disait qu'on a une dette qu'on a contractée envers les générations passées et qu'on doit acquitter envers les générations futures. C'est cela la vraie dette. Et la monnaie doit être soumise à cela. Elle doit être soumise à ce principe d'avenir. Elle doit être entre les mains de la puissance publique et pas comme aujourd'hui entre les mains des lobbies bancaires. Voilà le problème fondamental. Alors, j'ajouterais que cette idée de service des générations futures de l'intérêt général s'est appelée à un certain moment de l'histoire la charité universelle qu'il ne faut pas confondre avec le moment donné à la sortie des églises. C'est la charité universelle qui aujourd'hui a son reflet dans l'idée de solidarité et que cette solidarité ne va avoir lieu sans progrès, sans progrès des relations et changement des relations entre l'homme et la nature. Donc, c'est pour ça que nous appelons solidarité et progrès et que nous voulons être inspirateurs de ce mouvement nécessaire dans notre société en France, à l'échelle de l'Europe et aussi avec nos amis dans l'ensemble du monde. Alors donc, pour cette dernière question, je suis un petit peu embêté parce qu'il y en a deux que je trouve très intéressantes. Donc, je vais en poser deux en même temps. Elles ne vont pas forcément ensemble mais disons, elles posent quand même des questions de fond. La première, c'est de M. Bonnard. « Maintenant que la loi bancaire a été adoptée, comment pouvons-nous revenir dessus ? Comment pouvons-nous redresser notre République ? Faut-il en créer une nouvelle ? Faut-il réajuster l'existante ou faut-il modifier la Constitution ? » Je pense que la partie vraiment intéressante, c'est comment pouvons-nous revenir dessus ? Après, effectivement, on n'est pas à faire des réformes constitutionnelles si on n'a pas le pouvoir aujourd'hui de séparer les banques. Donc, on voit l'orientation du combat, je pense, c'est clair. Maintenant, justement, parce qu'il y a besoin d'avoir une vision profonde de ce que doit être le travail, il y a cette question intéressante de Mme Almeria, qui nous dit la solution, puisque nous sommes dans une crise de surproduction, on constate qu'on n'est pas obligés de partager. Il y a surproduction de certaines choses inutiles, mais des choses utiles, il y a plutôt sous-production. Doit-on baisser la durée légale du temps de travail ? Qu'en pensez-vous ? Car ceux qui ont du travail risquent de travailler plus sans augmentation de salaire et ceux qui ne travaillent pas risquent de chômer encore plus. Il vaut mieux maintenir dans la vie active un maximum de gens. Donc, je pense à une question sous-jacente derrière ça qui est ça sert à quoi de travailler et puis surtout qu'est-ce que vont faire nos enfants et les générations futures ? Et effectivement, la question derrière la loi bancaire comme M. Cheminade l'a développée, c'est une question qui touche à l'avenir de tous. Donc, voilà, si tu pouvais répondre à ces deux dernières questions et puis je conclurai. Et en plus, rapidement. Donc, je dirais pour la loi bancaire qu'on peut, comme on dit parfois, toujours remettre la patte d'antifrice dans le tube. C'est toujours possible pour des êtres humains. Alors, il faut bien voir ce que nous vivons. Nous vivons ce que l'économiste Poljani, qui était un admirateur de Roosevelt, après la contre-révolution libérale. Elle est revenue, cette contre-révolution libérale. Et pire que celle d'avant, pire qu'en 1929, parce qu'elle concerne le monde entier. Elle est globale. C'est pour ça qu'il faut un glistigal global. Et la lutte ne se définit pas essentiellement par cette loi bancaire en France. Elle se définit, et j'ai voulu en donner les détails pour que vous compreniez mieux où elle va et que vous résistiez aux mensonges qu'on assène partout. Sauf certains, je mentionnerai Thierry Philippona, Christophe Nisjdam, Gaël Giraud ou d'autres, mais qui ne veulent pas, qui n'ont pas le sens d'un projet. Tous ces critiques n'ont pas le sens d'un projet. Ce que nous amenons, c'est ce sens d'un projet. Le lac Tchad, la Fagumine, l'espace, le pont terrestre asiatique, un développement à l'échelle du monde. C'est cela qu'on doit voir avec ce crédit productif public. Et eux, tous ne comprennent pas les implications de la différence entre un système monétariste dans lequel on vit, libéral, et un système de crédit productif public. Et surtout, ils ne voient pas ou ne veulent pas voir que le libéral, dans lequel, libéralement, le renard dans le poulailler, c'est la liberté du renard dans le poulailler, comme disait Marx, il avait raison sur cela, le renard dans le poulailler est libre avec les poules. On tue d'abord une pour manger, puis il les tue toutes par plaisir pervers et pour être le roi du poulailler. Eh bien, on est dans ce système-là. Et pour en sortir, il faut changer l'environnement. et on est aujourd'hui face à, d'une part, nous qui voulons changer l'environnement, je dirais, par le haut, en créant les moyens du futur et en nous situant avec les yeux du futur, et les autres, qu'il faut changer l'environnement par le bas, par une politique de dépopulation et de contrôle social. Et c'est à cela que l'on doit très directement faire face. car vous savez que le dicton dit que le libéral qui a été pendant toute la semaine, arrivé le dimanche soir, il prend un excès de boissons financières et que le lundi matin, pour survivre, il se réveille fasciste. Eh bien, on est dans ce type de situation. Il faut bien le voir. Et nous devons combattre par tous les moyens contre cela. Alors, la deuxième question, c'est la surproduction. Non, nous ne sommes pas dans une situation de surproduction. Oui, il y a une surproduction de biens dont on fixe la durée de vie limitée volontairement pour qu'ils soient remplacés et qu'on reste dans la même et aussi une surproduction de biens inutiles qui visent à plus ou moins, si vous lisez féminin et hebdo, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, avant, c'était pour les femmes seulement, les femmes et les hommes. Ce n'est pas un progrès. Alors, il faut passer à une société où on produit ce qui est nécessaire à cet avenir de l'homme. C'est toujours la question de l'avenir, c'est-à-dire l'équipement de l'homme et de la nature d'abord, avec du crédit public, l'hôpital, l'école, le laboratoire, le logement. Et cela est permis par des densités de flux d'énergie plus élevées et en même temps, évidemment, la possibilité d'accroître la population grâce à cela, grâce à plus de productivité. Et c'est cela, l'avenir. Ce n'est pas vrai qu'on est arrivé au bout d'un système et qu'on ne peut en sortir que par le bas. On peut en sortir par le haut. Et cela suppose qu'on regarde, évidemment, les étoiles et qu'on regarde notre situation dans le système solaire. Alors, c'est moqué de moi parce que je parlais de l'espace dans la campagne présidentielle et que ça n'avait rien à voir avec le niveau de vie, ça n'avait rien à voir avec les productions, etc. Mais c'est faux. On avait, dans les années 60, lorsqu'il y avait un programme spatial, l'ascenseur social et le programme spatial. Aujourd'hui, on n'a ni un programme spatial sérieux et on a le descenseur social. Ce n'est pas par hasard. Et c'est lié par tout ce que je vous ai parlé auparavant. Alors, le partage du travail, c'est ce que défend aussi Michel Rocard qui est partisan des 32 heures et qui, sur cela, est en désaccord avec moi. On est d'accord sur le glace-stigal, la nécessité de glace-stigal global dans le monde, mais il pense que, c'est sans doute l'effluence de M. Laroutourou, qu'on pourrait passer à un meilleur partage du travail. C'est une question, c'est une fausse question. Le travail doit être un travail productif, un travail qu'on aime, un travail qui a une part de poésie, comme disait la grande philosophe Simone Veil. Et ce travail-là, évidemment, il sera toujours là pour assurer un avenir. Et il est nécessaire. Et on donnera plus de temps qu'il n'en faudrait pour l'effectuer. À condition que la famille, le pays, le monde se trouvent dans une situation d'espérance. Aujourd'hui, ils ne se trouvent pas. Et c'est cela le problème, le vrai problème. Il faut recréer cette espérance et cette espérance donne aux gens l'estime de soi. Alors, évidemment, l'autre question, c'est le travail. Oui, mais ce n'est plus un travail manuel. C'est en partie un travail manuel. Regardez, un manuel qui est le plus élevé dans l'ordre intellectuel, c'est l'astronaute. Donc il n'y a pas une séparation mécanique entre travail manuel et travail intellectuel. Mais on aura un travail où une grande partie des tâches pénibles, physiques, pourront être effectuées par des robots, pourront être effectuées par des instruments mécaniques. Alors, qu'est-ce que sera le travail ? Ce sera la recherche, essentiellement. Ce sera le travail vers le futur. Alors, vous me dites que c'est utopiste. Non, car c'est la seule solution à découvrir et la seule solution pour une sortie juste est vraiment correspondant à ce que l'être humain est, c'est-à-dire sa capacité de transformer et d'élever son environnement. Alors, une dernière chose. On aura une très forte augmentation, on a eu une très forte augmentation de la durée de vie. Et cette augmentation continuera. Alors, ce type de travail nouveau que certains, comme mon ami Colettis, appellent le travail inédit, le travail à la frontière, d'une part. Et d'autre part, le fait qu'on a une population qui vieillit fait que, avec des jeunes, bien sûr, auxquels on doit, les 6 milliards de l'Europe pour eux, c'est ridicule, c'est grotesque, les 6 milliards de Hollande et de Merkel. mais avec cette population qui peut vivre plus longtemps et en bonne santé, et en même temps, la conception du travail qui est un travail plus, je dirais, plus qualifié, fait qu'il faut réfléchir à comment on l'entretient. Et c'est là que ça pose à la fois l'idée dans le travail de la recherche constante, l'innovation, mais surtout la découverte, partout, et qu'on doit laisser des équipes libres de faire de la recherche fondamentale pour arriver là où peut-être on n'attendait pas d'aller, mais créer les conditions où on ira quelque part. Et, d'autre part, le loisir. Et on a des jeunes de notre mouvement qui ont élaboré « Rendre la culture au peuple », la tradition de Léo Lagrange et d'André Malraux. Et c'est là qu'est la question fondamentale parce que si on voit le passage aux 35 heures, la plupart des gens qui ont pu bénéficier de ce passage, et ce n'est pas tous, parce qu'il y a un terrible chantage dans certaines entreprises pour que les gens travaillent plus. Puis on va aller chercher les cadres. On va aller chercher le samedi et le dimanche avec des courriels qui disent « Réponds-ci, réponds-ça », même pendant les vacances. Donc, en réalité, ces loisirs doivent être bien établis. et ce sont les loisirs qui développent l'esprit de recherche. C'est la visite dans des musées, des musées qui expliquent mieux ce qu'ils sont, ce qui est dedans, pourquoi c'est dedans et pourquoi c'est utile aujourd'hui, pourquoi c'est vivant. Et tout un art qui doit être de même nature. Alors, évidemment, nous n'en sommes pas là. Et certains se disent « On devrait partager ce qui reste. » Eh bien, non. Il faut créer ce qui est nécessaire, ce qui est différent. Et pour cela, il faut être un révolutionnaire. C'est une question sur laquelle on ne peut qu'être révolutionnaire parce que sans cette révolution, il n'y a pas d'avenir. Merci beaucoup. Donc, je vais conclure cette conférence Internet. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivie. Tous ceux à qui on a pu répondre aux questions, on vous répondra par e-mail dans les jours qui suivent. Je pense que ce qui est important, parce que là encore, à la seconde, je recevais en même temps que vos questions, une dépêche qui disait que le gouvernement ne voulait plus donner 30 milliards aux banques avec l'argent du livret A, mais 50 milliards. Voilà pour l'anecdote. C'est comme au casino. Comme au casino. Et on relance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut absolument pas dans le monde dans lequel on est, il ne faut absolument pas se laisser déterminer par le flux d'informations qu'on prend dans la gueule. Sinon, il y a de quoi faire 12 déprimes par jour. Je pense que la seule solution, c'est l'action. On est, je pense, quand même la grande leçon à retenir de cette conférence, c'est qu'on est dans une guerre mondiale contre la finance. Tout ne se joue pas en France. Par contre, il faut gagner la bataille de France. Il faut gagner ici en France. Pas juste sur les formes bancaires, mais parce qu'on aura un projet pour cet après-guerre. Et c'est ça qui fera qu'on gagnera la guerre comme d'autres ont pu le faire avant nous. Donc, passer à l'action. Ne restez pas devant votre ordinateur demain. Pendant que vous êtes devant votre ordinateur, je vous invite immédiatement à adhérer à Solidarité Progrès. Donc, en haut à droite de notre site, il y a un bouton avec écrit « Adhérer ». Vous cliquez. C'est 40 euros, 20 euros si vous êtes précaire. Vous adhérez, vous engagez à l'action. Vous recevrez notre journal pour votre formation politique. Et vous nous rejoignez dans les actions militantes auprès des citoyens. et également, pour tous ceux qui ont les moyens, et même si vous avez peu de moyens, faites-le quand même, contribuez. Juste à côté d'Adhérer, c'est écrit « Contribuez ». Vous cliquez, vous faites un don à mesure de ce que vous pouvez. Et ça nous permet de multiplier nos actions. Et on pourra ainsi faire aussi plus de conférences Internet pour organiser cette mobilisation. Merci à tous. – Sous-titrage FR –